Le but du bilan d'extension d'un lymphome de Hodgkin est de classer le malade en un stade anatomoclinique, et donc évaluer son pronostic. Je vous laisse dans la boîte de description un lien vers une vidéo où je décris ce bilan d'extension. Je rappelle que la classification d'un arbre, initialement décrite en 1971, a été modifiée en 1989 à Kostrol. Et selon cette classification, le stade 1 correspond à une atteinte d'une seule aire ganglionnaire. Alors que le stade 2 correspond à une atteinte de deux ou de plusieurs aires ganglionnaires, mais du même côté du diatragme. Cette image, présentée lors du congrès d'un arbre, montre les différents aires ganglionnaires contabilisées dans la classification d'un arbre et de Kostrol. Je rappelle que la rate ainsi que l'anneau de Vendée R sont des structures léphoïdes, et donc ils sont considérés comme des aires ganglionnaires dans la classification de Kostrol. Le médiastin représente un seul territoire ganglionnaire, alors que les ganglions ilaires sont comptés des deux côtés. Le stade 3 correspond à une atteinte ganglionnaire des deux côtés du diatragme, mais il existe une sous-classification du stade 3. Le stade 3-1 correspond à un stade 3 avec ou sans atteinte des ganglions de hylispléniques, ciliaques ou portales, alors que le stade 3-2 est un stade 3 avec une atteinte des ganglions latéraux avortiques, iliaques ou misantées. Enfin, le stade 4 correspond à une atteinte d'un ou de plusieurs glissières non contiguës à une atteinte ganglionnaire. Le stade A et B correspond à la présence ou l'absence de signes généraux, à savoir la présence d'une perte de poids de plus de 10% rapportée dans les six derniers mois. Deuxièmement, la présence de sueurs nocturnes mouillant le linge et obligeant le malade à changer de litrie nocturne. Et dernièrement, la présence d'une fièvre de plus de 38 degrés depuis plus d'une semaine sans cause infectieuse. On classe le patient en grand A si aucun de ces signes d'évolutivité n'est présent. Mais si un de ces signes est présent, le malade sera classé en grand B. Le grand E correspond à une atteinte viscérale contiguë à un territoire ganglionnaire atteint. On notera un grand S lorsqu'il existe une atteinte splénique et un grand X qui correspond à une grosse masse tumorale qu'on appelle le boulti. Et le boulti correspond à un élargissement médiastinal supérieur à un tiers du diamètre thoracique au niveau du disque intervertébral D5-D6 ou à une masse ganglionnaire supérieure à 10 cm. Donc,